Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, nous voici au terme de la première saison de notre rendez-vous quotidien. Je dis la première saison parce qu'il devrait y en avoir une seconde. Vous vous souvenez peut-être comment le 8 septembre de l'année dernière, nous nous sommes lancés un défi un peu fou. Nous sommes partis sur un coup de tête et puis qu'à un cas, fidèlement, nous nous sommes retrouvés jour après jour. Et au gré des improvisations, au gré de vos questions, de vos suggestions, je crois que maintenant nous avons trouvé un équilibre, une formule satisfaisante pour tout le monde. Donc il n'y a pas de raison de s'arrêter, je crois. Mais dire qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter, ça n'est pas renoncer à nous améliorer. Ce sera une des fonctions de la pause estivale que nous allons respecter maintenant, que de me permettre de préparer les aspects techniques de ce travail. Vous le savez, je suis un peu au four et au moulin. Et aussi d'évaluer si je peux répondre aux suggestions les plus audacieuses parmi celles que vous me faites. Celle qui revient le plus souvent, par exemple, est de vous fournir le texte des méditations du midi. Là c'est très difficile parce que je parle sans texte. Bien sûr, j'ai quelques notes griffonnées, mais pas de texte lisible que je pourrais diffuser. Donc c'est ce que je vais étudier. Je ne vous fais pas la promesse, je ne veux pas vous faire rêver pour rien, mais je vais étudier cette possibilité. Nous verrons ce qui est raisonnable et ce qui est possible. Pour l'heure, aujourd'hui, c'est un jour de fête pour l'Église, la fête de saint Thomas, l'apôtre. C'est une figure qui est plusieurs fois revenue dans nos méditations. Je propose pour aujourd'hui de n'en garder que le contraste entre l'enfermement et l'ouverture. Les disciples sont rassemblés par crainte de l'extérieur. Ils se sont enfermés et c'est souvent ce que nous faisons pour nous protéger. L'autre nous apparaît comme une menace, réelle ou imagilaire, et on se protège de l'extérieur en s'enfermant dans nos intérieurs. Pour éviter le regard du remords, rien de tel que de fuir le regard du frère. Pour éviter la peur des dangers extérieurs, rien de tel que la sécurité que procure le cloisonnement. Pour Jésus, ces catégories d'intérieur et d'extérieur n'existent pas. Il est là, au milieu, et il manifeste sa présence. Et il donne sa paix. Sa paix qui rend dérisoire toutes nos petites sécurités qui pourtant nous coûtent tellement d'efforts. Il nous donne sa paix et les apôtres sont dans la joie. On rentre dans un autre ordre. Alors comment accueillir cette paix ? Comment vivre dans cette joie ? Eh bien en suivant l'exemple de saint Thomas. Et je suis heureux en ce sens que notre année se termine avec lui, puisqu'il se met à genoux et qu'il plonge son regard dans le côté ouvert du Christ, il découvre le secret du cœur de Jésus. Telle est l'exclamation, tel est le cri de foi, tell est l'admiration qu'il nous enseigne, « Mon Seigneur est mon Dieu ». C'est dans cette adoration-là qu'il découvre l'identité de Jésus, c'est en plongeant son regard dans le côté du Seigneur, que Thomas comprend enfin ce qu'est la miséricorde. Il comprend enfin que cette miséricorde est infinie, qu'elle dépasse tout, qu'elle est invincible. Autrement dit, saint Thomas découvre enfin avec quel amour Jésus s'est offert au Père pour nous. Que cet amour du Sacré-Cœur, que cette confiance en la miséricorde du Seigneur nous garde tous pendant les semaines d'été. Et je vous donne rendez-vous le 8 septembre, à la date anniversaire du lancement de la première saison. Mais d'ici là, il nous reste encore de nombreuses occasions de prier, parce qu'aujourd'hui, comme tous les jours, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.